d'accord expecto patlonum je voulais voir s'ils dégageaient tu l'as dit avec un accent russe mais ils le disent tous avec un accent russe secto sempla c'est les sorts de haricotter qui sont comme ça c'est pas de ma faute il y a beaucoup de R oui je peux oui tu peux et ça vaut le coup même c'est superbe et tu prends un mana bleu ah c'est génial et mana bleu je peux pas jouer 6 ans bah tu prends pas un mana bleu alors tu prends un mana vert il est de 2 quoi solide ah j'ai cru que t'allais attaquer au pesseur là ouais je voulais lui mettre un petit coup 0 t'allais lui mettre 0 points là comme ça là il y a une pas d'épev il est bien son pesseur tour 8 mais là il commence à plus trop voir de cartes en main ouais après il va avoir un field of the dead et vas-y allez à plus je laisse faut que les gens voient que les gens voient voient oui non mais ils savent sache cruve brrb brrb bah on aura franchement qu'il est difficile d'être junker sur Magic Arena ah la la franchement bravo à ceux qui font mais je sais que ceux qui font peinent ils passent du temps quoi ils passent beaucoup de temps voilà ah c'est beau en vrai on peut pas se mentir c'est beau je pense que Euro c'est quand même le bon spot ici et qu'il a pas besoin de de minus cette amure c'est un risque qu'il a décidé de prendre est-ce qu'on peut punir ce risque ah j'aimerais trop attention c'est ce qui se passe quand on met la tu pourras pas chauffer le tu du puck on a déjà des jeux non mais il faut qu'il soit derrière je vais chauffer la deuxième carte regarde c'est ça voilà regarde c'est bien ça c'est bien ça pioche mec responsable mec mais ça lui fera les pieds on est en train de cacher le gap c'est vrai c'est irrespectueux tiens on va redevenir tout petit et voilà c'est nous qu'on est interviewés mets nous dans un petit coin mets nous au piqué mets nous au coin comme d'habitude on disparaît c'est bien gentil c'est marrant et donc Val est-ce que tu es content que 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 Gabriel Nancy soit qualifié c'est une régalade c'est une énorme régalade c'est une énorme régalade vous avez disparu je sais pas ce que fait PL il nous fait voyager sur le stream et pile au moment où tu fais ça il y a le bot comme pour prévenir le chat non mais ils sont en live depuis 7h28 pardonnez-les c'est quelqu'un qui a demandé la couronne c'est Didas mais c'est pour ça qu'il a demandé je peux le faire de là il n'y a pas aucun respect pour Gap parce que c'est pas c'est pas une interview peut-être ça fait 3 fois qu'on l'entend c'est l'interview toutes les interviews avec Rich Aigon sont les les interviews qui ont été enregistrées avant le Mythique Invitational et qui ont été distribuées pendant tout le week-end et effectivement on a déjà entendu Gab plusieurs fois si ça avait été une interview d'actualité pour parler de son top 8 évidemment qu'on n'aurait pas trollé évidemment évidemment je suis un peu con moi non du tout s'amuse c'est rigolo vous voyez là avec un artwork original en fonction du thème et les landes en général sont vraiment très jolies genre vraiment il y a un taf qui a été fait sur les landes de base qui est magnifique incroyable donc ça fait très plaisir il y a un autre truc qui m'intrigue vraiment il faut que je t'en parle pourquoi le gobelin il a une tête de pickles c'est vrai qu'on dirait un peu un cornichon il a vraiment une tête de pickles ça y quand vous ouvrez votre burger il y en a plein qui enlèvent le pickles il a l'air d'un cornichon tranché ouais ce cornichon qui est un petit peu fait en dents de scie comme ça tu vois ce pickles américain il a une tête de pickles américain et ça ça me pose problème c'est peut-être un gobelin américain qui on revient au mec qui crée des patates effectivement c'est son voisin lui il est il est mi gobelin mi connechant métamorphilé croisé métaphore numérisé du coup 3 muxus mieux que 2 muxus exactement c'est là muxus muxus parti je vais me coucher vas-y je t'en prie est-ce que tu as la rêve de ça tu étais trop jeune ça me parle mais là je l'ai pas il l'a pas c'est quoi la vraie porche c'est la merguez merguez party il est pas minuit tu me cites ta merguez party c'est beau les musclés c'est beau ah c'est incroyable toute mon enfance moi je suis très très nostalgique le casse officiel le pont te fait très plaisir j'avoue bah évidemment vous êtes là pour ça vous avez pas eu de pseudo toxique pas sur ce live mais j'en ai déjà eu un dans le même thème en plus ce qui était venu nous importuner et il faisait genre je sais pas comment changer mon pseudo et à un moment un mec lui dit tu vas dans les réglages et il lui dit ah ouais bah ferme-la pardon excuse-moi ça va merde c'est vrai pas de blacas on boit je me suis étouffé gros et tour craché gros tiens j'ai des petits des petits chouard mou si tu le souhaites genre c'était vraiment quelqu'un de bête tu vois mais c'est vrai que ça m'a fait rire le ah je sais pas comment faire le mec lui dit tu vas dans les réglages il lui dit ah ouais ferme-la incroyable tu l'as pas banni du coup si si il a été banni ah merde et en fait justement j'étais sur un stream avec Lancelot et j'étais en train de faire un truc j'étais en mode putain je peux pas trop arriver sur le chat ban et tout ça et du coup un modo le ban je crois que c'est Cygriff d'ailleurs il dit oh oui j'étais en train de le report à Twitch maintenant c'est bon je le ban oh mon dieu ça va donc bah gros quand tu détouves c'est pas drôle ouais c'est passé par le nu je vais finir tout seul ce cast je vais pas être bien j'ai tout craché tout ça fait longtemps dur quand ça t'arrive avec du coca t'es en PLS tu veux que j'essaye Prout imagine Prout la meilleure blague on aurait pu gagner un Krenko il s'était joué ouais mais mec mais putain j'en ai marre et moi aussi on a plus de Muxus il va falloir je concède ah bah oui le mec est insupportable ce qu'il nous a fait cet adversaire je préférais mes bras sous chocolat le mec il est exceptionnel mec waouh non bien joué bien joué tu as battu Goblin en BO1 mais tu es un vil personnage oh t'en relance toi ah bah ouais le mec il est assoiffé ah oui c'est bon c'est bon on enchaîne quoi c'est juste petite Amberclay qui va tomber ton prochain sur le percepteur quand elle tombe l'Amberclay ça refondra il dit donner l'impôt et en même temps il te scinde net il te coupe en deux ça vous avez pas le compte il met deux coups en plus il en manque une horrible vraiment un percepteur pas sympa quoi mais tu sens qu'il est prêt il a un espèce de petit canif tu sens qu'il peut te tripoter les gencives c'est une trique comme le troll le troll à la trique le troll à la trique une vraie carte magic ça me faisait beaucoup rire ça me fait de chaud un peu rire d'ailleurs est-ce qu'on peut gagner cette game s'il vous plaît parce que déjà comment ça m'emmerdait celle-là non le but c'est de faire mixte c'est de gagner tour 4 quand c'est trop loin il faut qu'on cède une énorme croute jusque là so far so croute so far so croute voilà sacrifié pour faire quoi rien voilà on perd du temps perdre la cloque ah je peux recycler ça pour pêcher les cartes ah merde t'as pas sacrifié le putain quoi quel con lui alors oh fuck en vrai tu peux le sacrifier à ton tour parce que t'auras rien d'autre à faire je grain de la d'or avec ça full win j'annonce parce que moi j'adore c'est mes couleurs tu le sais vidéo full win full win mais tu sais quoi le jeu sent que ça fait longtemps qu'on a pas fait de vidéo à deux enfin on en a refait récemment il veut nous maintiendre tu vois on a fait on redémarre trois mois de confinement quoi exactement donc le jeu se dit je les régale et il y a des gens qui disent ouais mais vous êtes déconfiné vous vous êtes vu pendant le confinement faux ah pas du tout pas du tout très respectueux de on en parlait Matrix oh le nom est entre nous regarde c'est dingue hein comme si c'est nous présentait non on a été extrêmement respectueux moi je disais à Val allez viens il disait non je viens pas et il est pas venu c'est pas vrai il me demandait pas de venir allez juste une petite vidéo là 5 minutes on met pas les cams comme ça ils savent pas oh en fait il était juste à côté avec une autre webcam je sais ce qu'il fait lui ah oui j'ai vu un gobelino j'ai cru il est pas mort il est pas mort pas mort ouais ah bien sûr qu'est-ce que c'est que ça oh c'était sur la capture de cette monfilme mais oui incroyable mec c'est fou j'ai voulu la fermer et d'un coup je vois une petite souris comme ça qui apparaît qui la ferme mais qu'est-ce que c'est ça incroyable à chaque fois il se passe des trucs quand ils jouent de chez eux t'avais le colloque de Alan Moore qui était parti aux toilettes t'avais les filles de Mike Siegrist qui l'ont fait louper un létal mec c'est incroyable c'est fou le chat en PLS what ah mais du coup on peut pas le tuer à cause de 9 vies si si ah bon normalement oui ça lui empêche pas de perdre la partie ah ok ça lui empêche pas de perdre la partie d'accord on va draw des cards on va draw many cards oh c'est quand même sympa oh il y en a un milliard quoi oh plus de 8000 oh là je t'en prie appuie sur le petit bouton ça est-ce que c'est ça ça c'est qu'on a découvert un nouveau deck quand on en a 7 on devient MBL solide solide et le mec il pensait il pensait ne pas perdre avec 9 vies aïe ça revient tout de suite les gars ne t'inquiétez pas la technique est très très rapide chez Wizard merde on a perdu PL aussi par contre il est gelé c'est bon vous y avez cru je fais très très bien l'immobile sachez le ça sert à rien mais je le fais bien mais je le fais bien ça se voit pas